Les Glorieux sont composés de deux îles séparées par un récif corallien qui protège un vaste lagon sable. Des îles coralliennes situées au nord du canal du Mozambique, elles constituent un des ultimes sanctuaires de la biodiversité terrestre et marine qui est particulièrement bien préservée, notamment les tortues et les oiseaux marines. La diversité biologique des Glorieuses est une des plus élevées de la région, car ces récifs bénéficient d'un statut de réserve naturelle et les militaires français veillent. Une équipe de scientifiques arrivés aux Glorieuses a la réalisation d'activités du programme Cossureco dans le cadre de l'initiative française pour les récifs coralliens, cartographie suivie de l'état de santé, inventaire de la diversité biologique. Jean-Pascal Côde Et des scientifiques venus de La Réunion et de Mayotte se préparent à effectuer des points de vérité terrain dans le lagon. Mais la patate sur laquelle ils ont jeté l'encre change de forme. Le sonar vient de détecter un banc de skill. L'alerte est donnée. En Polynésie, les grosses espèces attaquent les pêcheurs. J'ai vu sur le site internet de Roy Caloel, justement, il parlait d'un pêcheur qui avait été attaqué par un muskie. Un muskie qui faisait 20 cm. Et c'est vrai qu'effectivement, avec son organe de devant, elle doit pouvoir faire des sacs de marge. Il paraît que c'était très très mal. C'est-à-dire que c'est effectivement le choc qui est donné, qui assomme la croix, qui est équivalent à recevoir une balle de 22. Ce phénomène a été signalé pour la première fois dans le golfe d'Aden et la région comprise entre les Seychelles et l'Afrique de l'Est, Tanzanie-Kenia, en 1967. Donc on serait en pleine phase de reproduction. Un phénomène similaire se serait produit en 2001 et 2002, en relation avec une augmentation de la température des eaux marines. Tu les vois en train de fouiller dans le sable, on regardera, et on les voit attaquer les petits sols. Les pêcheurs disent que lorsqu'ils voient des skis en mer, ils les repèrent de très loin parce que la mer devient rouge. On a le Grand Courant de Madagascar, et puis on a le Grand Courant Sud-Équatorial, et le Courant de Somalie, et ça. Et Minerial et Glorieuse, et les Seychelles, c'est quand même dans la partie du Courant de Somalie. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de boucle là, si tu veux, avec des courants qui ramèneraient vers un espèce de hotspot ? Ça joue certainement avec les courants, parce que tu as aussi le courant nord-équatorial qui passe au nord des Seychelles, qui emmènerait donc les larves pêchées pondues aux Seychelles, qui les emmèneraient vers les côtes africaines, et il y aurait un retour ensuite après, avec l'inversion des courants. C'est vraiment la phase de reproduction que tu as pu filmer. Il y a combien d'espèces de skills ? 400. 400. Tous les plongeurs ont une mission à remplir, mais cette mission n'est pas sans danger, car les skills peuvent attaquer. Et tu vas voir qu'elles font un petit terrier. C'est-à-dire, tu vas voir comment elles s'ensablent ici, tu vois. Elles s'ensablent carrément dans elles. Et l'hypothèse, je pense qu'elle est définitivement donnée, de dire que les skills peuvent vivre, les adultes à 200, 300, 500 mètres de fond, dans des terriers, a priori la morphologie du terrier. Non, moi je pense que... La projection du comportement des skills sur le fond, à savoir qu'elle creuse rapidement un trou dans le sédiment, tente à montrer qu'il s'agit bien d'un comportement lié à la reproduction. Ce qui expliquerait ensuite les échouages. Les échouages, ils ont été observés aux Amigrantes. Nous, on les a vus aux Glorieuses. Où est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été rapportés des échouages ? En Tanzanie. En Tanzanie, sur les côtes. Sur les côtes africaines de l'Est de l'Afrique aussi, on a aussi des reports d'échouages massifs. Et en même temps, par contre, elle constitue effectivement une proie pour tous les grands prédateurs, ce qui fait qu'en fait, elle est également une source importante au niveau de la chaîne alimentaire. Au début des années 90, lorsque tu n'avais pas de skis, dans les estomacs de thon, on trouvait énormément d'anchois. Or, à la fin des années 90, lorsqu'il y a eu l'épisode de skis, les anchois ont disparu des estomacs. Donc, il y aurait deux possibilités. Soit il y a un régime shift, comme tu le dis, où soit la skie mangeant les larves des anchois ferait disparaître cette espèce. Et donc, du coup, elle prendrait sa place. Elle prendrait sa place. Par contre, aux Glorieuses, quand on pêchait des mérons, quand on pêchait effectivement d'autres boissons, ils contenaient des skis. Par contre ça, mais les oiseaux aussi sur les boissons. Oui, dans les estomacs, les esternes, de repas et aussi de beurre d'ail dans le même. Les explosions de population se font en alternance avec celles d'un crabe pélagique. Jean-Pascal Côde de l'Arvam et Michel Potier de l'IRD tentent d'apporter une explication à ce phénomène. Ici, et ça, ce sera les adultes. Et ça, donc, tu les as trouvées en bord de plage ? Alors, celles-là, non, non, elles étaient sur le banc du Gévers. La taille moyenne des skis est de 20 mm, ce qui est conforme avec les observations faites en 1967. Oui, exactement. Tu vois, on voit effectivement la différence. La différence, c'est sa fameuse patte qui est là. Ça, c'est l'organe le plus rapide du monde. C'est-à-dire que c'est effectivement le choc qui est donné, qui assomme la croix, qui est équivalent à recevoir une balle de 22. Les skills prélevés sont étudiés sous microscope après avoir été mesurés. On avait contacté à l'époque Roy Caldwell aux Etats-Unis. Il avait précisé qu'effectivement, il n'avait jamais vu un phénomène comme ça. Et ce qu'il nous suggère, c'est effectivement de vérifier chez les femelles. Outre la confirmation de l'espèce, il s'agit de voir si les appendices abdominaux contiennent des glandes sexuelles matures et éventuellement le rapport entre les mâles et les femelles. Un bout de gonade, ici, attaché, accroché encore à du thé du nom, ici. Ça reste effectivement un peu une énigme à la fois sur la biologie, sur les cycles environnementaux et même apparemment, même en biologie, de la reproduction ou la physiologie, il n'y a pas grand monde qui... Non, chaque personne étudie ces animaux. À part les passionnés d'aquariothéenne. Voilà, on aime bien tout le monde. Il est l'heure de faire le bilan de cette mission. De l'avis des scientifiques, une mission très réussie en observation et dans la bonne humeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501